bonjour à tous les amis c'est MrSX96 on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur minecraft avec un petit creeper qui passe à côté de moi tranquille je suis dans game mode heureusement, j'ai envie de dire parce que ce serait un tout petit peu la merde de commencer avec une explosion de creeper et aujourd'hui donc ce qui va nous intéresser c'est de faire un poulailler automatique, complètement automatique qui vous donne des steaks cuits enfin des chicken, des nuggets cuits si vous préférez et des plumes voilà, comme ceci donc voilà, je vous explique vite fait le principe donc ça va, le résultat sera ça donc c'est le plus compact possible pas moyen de faire différemment, je vais vous expliquer en construisant une nouvelle fois à côté sans problème, mais je vais juste vous expliquer comment ça marche donc les poules mères qui sont ici donc que vous avez grâce, soit à des oeufs comme ceci soit avec des oeufs comme ceci en espérant qu'ils grandissent etc ils pondent les oeufs tombent là dedans les petits poulets comme il y a là grandissent comme le grand et les grands, si je mets un oeuf chaque fois qu'un oeuf est pondu voilà, un petit coup de lave ça n'a pas marché car la lave tombe ici et non pas ici mais il y a une probabilité d'une chance sur deux que le poulet soit à gauche ou à droite donc comme par magie pause vidéo il va être du mauvais côté bien sûr c'est tout à fait normal le creeper qu'est-ce tu veux toi allez qu'est-ce tu veux qu'est-ce tu veux qu'est-ce toi allez donc voilà vous avez compris plus loin le principe je vais vous expliquer en gros après comment ça va se passer et vous montrer un exemple concret sur mon serveur ultra-accord bon on m'assure là il est du bon côté donc on va vite essayer de remettre ça voilà hop voilà il avait tombé il prend feu et boum voilà l'ostèque est tombé vous avez vu il est passé là-dessous et il est rentré là-dedans voilà donc comment on le fait donc tout d'abord on va le faire un étage plus haut mais de la manière la plus compacte possible donc d'abord les deux coffres comme ceci où tout sera rangé avec ensuite les hoppers donc je vous rappelle comment ça marche euh donc là pour moi c'est shift-click par rapport à à l'endroit où vous voulez en plus c'est un coffre en plus shift-click à l'endroit où ça doit aller donc là ça doit aller dans le coffre ensuite celui d'à côté doit venir se crocher à celui-là donc si on met quelque chose là-dedans ça va aller dans celui-là et ensuite dans le coffre si vous comprenez ce que je veux dire donc vous devez euh shift-click ou en tout cas cliquer euh à l'endroit où ça doit aller et les objets ne peuvent rentrer que par en haut euh des hoppers euh des distributeurs euh en français je sais plus mais en tout cas tout le monde appelle ça un hopper qui peut être utile pour pas mal de choses donc toujours cliquer à un endroit où ça va aller sinon ça ne va nulle part ensuite donc je vais mettre tout en fer pour faire pour un truc un peu design de nouveau euh donc c'est censé être la manière la plus compacte donc il y a quand même on peut enlever quelques blocs là-bas dedans vous verrez pourquoi enfin vous verrez lesquels là j'ai vraiment construire le strict minimum pour que vous voyez exactement que c'est le plus compact possible ensuite sur les deux hoppers on met deux demi-dalles euh pourquoi parce que les les petits euh les petits poulets les poulets bébés font euh un de haut donc là ils ne dépasseront pas le haut du bloc et la lave comme vous avez pu voir descend et remonte et donc elle descend donc sur le premier bloc donc jusque là jusqu'à la limite donc les petits il ne faut pas brûler et on peuvent grandir et dès qu'ils grandissent et ben ils vont brûler parce que ils feront euh ils arriveront au bloc ici euh à la moitié voilà donc ils arriveront à la moitié ici si vous comprenez ce que je veux dire ensuite donc on peut placer donc je place du verre c'est juste pour pouvoir regarder pour vous montrer euh mettre aussi leur bas parce que sinon les petits poulets peuvent sortir puisqu'il faut une euh un demi-bloc de haut le coffre peut toujours s'ouvrir ensuite par-dessus on a besoin euh euh on a besoin de deux euh dispensers et non pas des droppers comme j'avais fait l'erreur au début je ne comprenais pas ce qui n'allait pas euh non on ne les met pas là donc avec la direction voilà vers le bas donc vous cliquez en haut du bloc et sur euh l'un des deux donc moi je préfère donc comme ici à droite enfin c'est égal hein mais après il faut juste faire euh en fonction qui donc descend directement dans euh euh dans l'endispenser donc dans le distributeur si vous mettiez quelque chose là-dedans ensuite on va juste reprendre ça voilà donc ensuite euh il y a soit vous pouvez mettre vos oeufs simplement vous-même euh là-dedans le hopper soit vous faites comme moi une petite zone un petit carré par-dessus donc tous les oeufs sont obligés de tomber dedans hop pour euh que les poules pondent et hop et que euh tout tombe dedans et qu'elles puissent pas sortir avec les oeufs de hauteur voilà comme ceci donc je vais juste préparer déjà en mettant des poules dedans pour vous montrer je vais mettre quand même une une euh trentaine donc euh après ça va de plus en plus vite hein plus il y a tout plus à plus vite des oeufs voilà c'est comme ça que vous verrez ça va automatiquement sauf qu'il y aurait peut-être que je ferme déjà ici sinon ça va pouvoir sortir voilà comme ceci bon là c'est pas grave enfin j'avais dit que je mettais le le strict minimum donc ici j'en aurais besoin comme ceci pardon ou ça fait un peu de bruit donc je vais un tout petit peu baisser le stock je vais carrément l'enlever voilà donc voilà déjà c'est la base avec euh le zone où les euh les 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 poules pondent et ensuite dans ce distributeur mais pour l'instant vous voyez rien euh ne se lance donc voilà c'est pour ça qu'il faut un système de redstone comme comme ici alors tac 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 donc là il nous faut un certain hop on met vraiment le strict minimum ici attention du côté où vous vous avez pas le hopper vous le mettez euh à la même hauteur que le euh que le distributeur ensuite ici je dois mettre un petit bloc quand même vous verrez pourquoi hop bon ça en fait c'est pas utile donc on le laisse comme ça donc ensuite on commence par euh celui-là donc le premier dispenser avec les poules donc en fait c'est dès que euh 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 dès qu'un œuf tombe ça détecte ça d'abord ça la lance ensuite ça fait un signal juste à côté pour celui-là pour mais juste de un tig donc ça veut dire euh euh 1 0,1 seconde je crois un tig donc ça fait tac tac vraiment vraiment le plus rapide possible donc dès qu'un œuf la lave descend donc ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'un œuf tombe ça va faire du poulet mais en tout cas à chaque fois qu'il y a un œuf qui tombe euh un peu de lave descend donc s'il y a des gros poulet ben ça les brûle et ça les tue donc on commence par en bas donc vous mettez un comparateur suivi d'un euh d'un répéter dans ce sens-là donc ça fait faire euh ça c'est le signal de base ensuite on revient comme ceci avec un autre répéter sur le côté euh du dispenser et ensuite il faut mettre du un petit un petit euh 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 juste ici comme ça ça charge ce bloc là également et ça donne plus de signal enfin ça donne plus de d'énergie euh dans le système euh ensuite pourquoi on est là comme ça euh pourquoi on sort ici donc c'est pour rejoindre de l'autre côté donc vraiment ici euh comparateur ça va devenir un signal dès que ça rentre euh je peux essayer avec ça voilà donc ça va s'envoyer euh vous avez vu que ça euh c'est juste pour que ça se euh ça se lance ici enfin dès qu'il y a quelque chose là-dedans ça va lancer ça enfin ça va activer ça et dès que ça va revenir ici ça va euh le réactiver donc normalement il y a un cactus qui a dû tomber là-dedans voilà euh euh ça le réactive ici et donc ça le lance donc ensuite ici il y a un petit système euh grâce au hopper pour euh justement faire un tic de euh un tic euh bah un tic de durée donc il faut que les les deux hoppers soient l'un en face de l'autre c'est-à-dire que dès qu'un truc va passer voilà ça va passer de l'autre côté bon pas pour le cap si j'enlève la torche ici voilà voilà vous voyez que ça passe d'un côté à l'autre pourquoi la torche parce qu'une torche de redstone en dessous d'un hopper ça le bloque à cet endroit-là et donc dès que par exemple je mets quelque chose là-dedans hop voilà ça a dû euh désactiver euh ça a désactivé la torche donc le le cactus est passé de là à là et ça ça fera un courant ici par la suite d'un tic donc ça va faire tac tac les hoppers sont très rapides à transférer hop j'en ai ça sont très rapides à transférer donc et ça vous donne un tic de une longueur d'un tic par rapport au courant qui va se transférer donc dans les deux comparateurs ici comparateur ouais comparateur avec ensuite deux repeaters euh deux petites treston et voilà normalement c'est tout bon vous avez votre système opérationnel normalement si j'ai pas fait d'erreur tac 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 donc je vous explique en gros en tout donc les poules pondent des oeufs ça passe là dedans directement ça descend là dedans puisque c'est vers le bas ensuite là dedans ça va capter euh attendez je vais vous mettre un bon là justement il y a une poule qui est tombée par exemple ça hop vous avez vu ça fait tac 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 ça ça pas réussi pour redire le signal ensuite ça re bon voilà vous voyez encore ça ça tourne un peu toujours ça revient ça lance l'oeuf qui éclate donc euh avec la puissance qui peut faire spawn euh un petit poulet ici donc vous voyez sur tous les oeufs qu'on a vu qui sont tombés il n'y a que un qui a qui a spawn ensuite on attend qu'il grandisse et euh à chaque fois qu'il y aura un oeuf qui pond euh le signal va passer ici la torche va se désactiver le euh le hopper va passer enfin le cactus par exemple ici vous pouvez mettre n'importe quoi va passer ici et revenir donc la torche sera à nouveau bloquée donc il sera à nouveau bloquée donc il y aura juste un signal ici qui va donc s'activer juste un moment voilà vous voyez ça s'arrête ici un moment voilà ça s'active et ensuite le signal bah ça fait juste un tic ici euh de long et ensuite ça le bloc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention et ici ensuite dans le deuxième dispenser c'est pour y mettre un seau de lave et si vous regardez bien dès qu'il y aura quelque chose qui va se passer vous allez voir la lave descendre ici et les petits pouceins ne vont pas être touchés donc je peux juste essayer par exemple voilà hop comme ceci voilà le petit bloc de lave vous avez vu ils ont juste pris des dégâts sauf euh enfin ils sont rouges comme s'ils avaient des dégâts sauf que c'était pas des dégâts vraiment euh vraiment euh officiels voilà donc vous voyez là pour là elle prend beaucoup de dégâts des oeufs et là 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 vous voyez elle descend et s'il y a des grosses poules enfin des poules normales elles vont se faire voler ça descend là dedans et vous voyez tout ce qu'il passe là dedans qui passe sur les dalles aussi donc euh tout ce qui est sur des demi-dalles et en dessous des hoppers ça traverse si jamais donc aussi il y a une petite assise des hoppers donc voilà je crois que j'ai tout dit donc après euh vous pouvez donc euh pour le design donc c'est le plus compact après vous pouvez faire ce que vous voulez avec un il faut juste plus ou moins boucher enfin c'est pas obligé c'est juste pour un truc ça fait un plus ou moins joli de carré vous pouvez faire donc moi je vous je vais vous montrer euh sur mon serveur ultra hardcore comment il est euh comment elle est donc pour vous montrer vraiment qu'elle fonctionne vraiment euh facilement et qu'elle est vraiment opérationnelle voilà donc là on en a deux qui sont opérationnels donc normalement à côté aussi ça donne vraiment ça pas trop il y a pas beaucoup de poules là haut voilà vous voyez mais même avec ça vous ça suffit largement et donc là bas c'est le petit spoil du prochain tutoriel qui sera euh savoir comment trier des objets et aussi faire une seule full auto euh de tous vos matériaux euh que vous pouvez balancer dans un coffre voilà je crois que j'ai tout dit j'espère que ça vous a plu que ça va vous être utile et que ça vous euh ça vous aidera et que ça pourra aider aussi vos amis n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu et à poser vos questions en commentaire si vous en avez ou euh euh n'importe quoi postez les commentaires ça me fait toujours plaisir voilà allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501